Je m'appelle Thierry Marc, j'ai 53 ans, j'habite dans le Gard, je travaille sur Montpellier. Depuis près de 20 ans, je dirige des organisations patronales. Précédemment, dans une autre vie, une organisation patronale qui était consacrée à l'artisanat du bâtiment, donc défense des entreprises artisanales du bâtiment. Et aujourd'hui, je suis secrétaire général d'une organisation patronale interprofessionnelle. Pour moi, l'engagement, ça fait partie de mon ADN. Donc c'est logique de s'engager, c'est naturel de s'engager, tout le monde devrait s'engager. Et pour moi, le premier engagement, ce n'est pas forcément un engagement quotidien. Aller voter, par exemple, c'est un engagement, c'est un engagement citoyen. On est dans une démocratie, il faut la défendre. Et défendre notre démocratie aujourd'hui, ça fait partie de mes engagements au quotidien, et c'est par petits bouts qu'on défend ça. Après, mon engagement, au-delà de l'engagement sur la démocratie et sur le vote, c'est mon travail. Je défends, j'accompagne des entreprises sur le territoire. Mon engagement, c'est d'être à leur côté, de les accompagner, surtout en ce moment dans des circonstances et dans une période qui est quand même très, très compliquée pour les entreprises. Et puis après, mon engagement au quotidien, c'est en répondant à ce genre d'interview, en étant présent sur le terrain, en rencontrant les gens, en écoutant, et aussi en militant, entre guillemets, parce que je ne fais pas partie, ni d'associations, ni de partis politiques, mais en militant contre l'inégalité, contre la mixité dans notre société, dans les entreprises. Voilà, c'est des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je me bats au quotidien modestement. La démocratie, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, je ne suis pas de ceux qui disent que la démocratie est en péril, mais par moments, elle est un peu en danger. Moi, je suis de ceux qui regardent beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je vois souvent les réseaux sociaux comme quelque chose qui est contre, parfois, la démocratie ou contre-productif pour la démocratie. Donc oui, je me bats aussi pour une liberté d'expression, mais pas une liberté d'expression qui soit totalement ouverte sur le sujet des réseaux sociaux, par exemple, qui est une de mes préoccupations, quelque chose que je regarde aujourd'hui, voilà, cadrer un peu plus, éviter les débordements, éviter le populisme. Voilà, c'est des sujets qui m'intéressent et sur lesquels j'attache beaucoup d'importance. D'une façon générale, pour un lendemain meilleur, je crois qu'il y a une priorité pour notre société, ce sont les jeunes. Je ne dis pas ça parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des jeunes qui sont en difficulté, etc. C'est vrai, mais au-delà de leurs problèmes actuels, je pense qu'il faut miser sur les jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. J'ai 53 ans, moi, dans mes engagements aussi, j'en ressors beaucoup des jeunes, j'accompagne beaucoup de jeunes, j'essaie de rencontrer des jeunes. Pour moi, c'est une priorité pour un lendemain meilleur et il faut laisser un peu plus de place aujourd'hui aux jeunes dans notre société parce que la société de demain, ce sera la leur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que pour un lendemain meilleur, il faut être un peu plus dans l'intelligence collective. Alors là aussi, c'est un bien grand mot. Tout le monde parle de bienveillance, de partage, etc. Je pense qu'il faut aller au-delà maintenant des mots, au-delà des concepts. Et l'intelligence collective, c'est par exemple sur un territoire, davantage permettre aux acteurs de se rencontrer entre des acteurs publics et des acteurs privés. On est tous sur un territoire, on contribue tous au développement économique du territoire. et l'intelligence collective, c'est partager, se serrer les coudes, rayer un peu les concurrences que l'on peut avoir entre nous, partager des projets communs avec une finalité, et ça me relie en tout cas aux jeunes, c'est l'emploi. Et je crois qu'aujourd'hui, le lendemain meilleur, c'est tous ensemble autour de la table pour les jeunes et pour l'emploi. Demain, il va falloir probablement recruter, recruter des jeunes, recruter des talents. Donc ces jeunes, il va falloir aller les chercher, il va falloir les convaincre, il va falloir les motiver et il va falloir aussi chercher à les comprendre. Je crois que les jeunes aussi, ils ont une perception de notre société qui n'est pas forcément la même que la nôtre. Il faut qu'il y ait un échange. L'intelligence collective aussi, c'est les anciennes générations et les futures générations. Mais ce message, il est aussi bien pour ma génération qui est partie de la vieille génération que pour les jeunes. Il faut que les jeunes aient envie d'échanger et que les anciens aient envie d'échanger avec les jeunes. Il faut qu'il y ait cet échange et cette intelligence collective pour pouvoir s'en sortir et puis pouvoir trouver des nouveaux modèles économiques, des modèles sociaux, des nouveaux modèles de partage en tout cas. Je crois qu'il faut renouer le lien. Dans cette période, on n'a jamais été autant éloignés les uns des autres et puis en même temps connectés. Mais la connexion, elle est restée aujourd'hui très virtuelle. Et pour moi, la connexion virtuelle, elle ne résout pas tout. L'humain, c'est aussi se voir, se toucher, discuter. J'espère très rapidement qu'on pourra sortir de cet espace virtuel et ultra connecté pour pouvoir dialoguer, partager des idées, confronter des idées aussi. Je crois que l'intelligence collective, c'est ça. Échanger des idées, confronter des idées, pourquoi pas des idées qui sont contradictoires, qui à un moment ou à un autre, sur un certain nombre de points, vont pouvoir se rassembler et se retrouver sur des enjeux qu'on partage tous sur les territoires. L'économie, l'emploi, l'égalité des chances. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, les questions de mixité sont très importantes. Alors, j'ai ma vision personnelle. Moi, je ne suis pas issu de la génération connectée, virtuelle. Effectivement, les personnes comme moi, on a dû subir le télétravail parce que c'était nouveau. Et ça a été nouveau dans beaucoup d'entreprises. Du jour au lendemain, à cause du contexte, on a dû se réinventer. On a dû aussi, chose importante qui aura des conséquences, je pense, pour l'avenir, on a dû aussi redéfinir le curseur de la confiance. Dans une entreprise, dans une association, dans une structure, dans une organisation, quand on travaille tous ensemble, voilà, il y a une relation de confiance. Et la relation de confiance, ce n'est pas qu'elle s'est distendue ou qu'elle a disparu, mais le curseur, il a bougé. Parce qu'effectivement, quand on ne voit plus les collaborateurs, quand on ne voit plus le chef d'équipe, le chef d'entreprise, le dirigeant, voilà, la confiance, elle a changé. Et beaucoup de chefs d'entreprise ont dû retravailler cette relation de confiance. Il va falloir la retravailler sur le long terme. Parce que maintenant, il faudra, je l'espère très prochainement, retourner au travail. Ça, c'est ma première analyse du télétravail. Ma deuxième analyse, c'est clair qu'il y a un avant et il y a un après Covid par rapport au télétravail. Jusqu'à présent, le télétravail, c'était un peu l'inconnu, c'était réservé à quelques boîtes. Demain, il faudra s'y mettre. Et le télétravail, il a au moins cet avantage de permettre aussi un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, pour que l'une ne déborde pas sur l'autre. Donc ça a cet avantage, le télétravail. Maintenant, je n'oublie pas aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui ne peuvent pas télétravailler. Le maçon, il ne peut pas télétravailler. Le boulanger, il ne peut pas travailler. La caissière au supermarché, elle ne peut pas télétravailler. Je pense que cette période, au-delà du télétravail, elle nous a fait prendre conscience aussi qu'il y avait un certain nombre de métiers, et notamment des métiers de première ligne, qu'on avait un peu oubliés, un peu dans notre intelligence collective. Et là aussi, il va falloir un peu, dans une question d'égalité, remettre un peu ces gens au cœur de nos entreprises et au cœur de la société. Oui, certainement, je ne suis pas un spécialiste de la recherche et de développement, mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand je dis qu'il faut miser sur les jeunes, il faut miser aussi sur la recherche, il faut miser sur l'innovation. Bon, pas qu'on n'innove pas aujourd'hui. Je vois ici, sur Montpellier, sur le territoire social de travail, il y a plein de structures qui sont consacrées à l'innovation. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est que souvent, l'innovation, après, quand elle naît ici, elle part ailleurs. Je suis plutôt pour une souveraineté de l'innovation. L'innovation, il faut qu'elle soit made in France, il faut qu'elle reste made in France. C'est aussi la seule façon, effectivement, d'exister demain sur l'échiquier mondial. Donc oui, investir sur la recherche, investir sur l'innovation, c'est une évidence pour moi. Le courage, c'est oser, effectivement, s'exprimer. Mais oser s'exprimer sans agresser, oser s'exprimer en respectant les autres. Et puis, d'une façon générale, le courage, c'est oser partager, oser s'affronter, et puis oser aussi trouver des solutions. Je reviens à cette idée d'intelligence collective, quoi. Il faut oser l'intelligence collective demain. Donc plus que le courage, c'est oser, et puis c'est aussi l'audace. Je pense qu'on manque un peu d'audace. Je me mets dans le lot, dans les organisations patronales, mais ça va aussi bien d'élus, de chefs d'entreprise. Voilà, on a perdu cette notion d'audace. Je pense qu'avec un peu d'audace, on pourrait faire des choses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus percutantes. Et ça nous inciterait effectivement à beaucoup plus de courage, en tout cas sur notre territoire, et toujours pour moi, la même finalité pour l'emploi. Si on veut créer des emplois demain, c'est du courage, c'est de l'audace, c'est oser d'une façon générale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'osent pas, pour des raisons qui sont compréhensibles, recruter des jeunes. Ben voilà, demain, il faut qu'ils aient le courage de le faire. Parce qu'il y a des aides, parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc le courage, pour moi, c'est tout ça. Et puis c'est aussi s'engager. Mais s'engager, c'est pas forcément faire de la politique, dans une association. L'engagement, c'est des petites choses au quotidien. Moi, accepter de répondre aujourd'hui à cette interview, voilà, c'est m'engager quelque part. Comme je vous dis tout à l'heure, recevoir régulièrement des jeunes ici dans mes bureaux, c'est m'engager. Poster des messages forts sur les réseaux sociaux, c'est ma façon de m'engager. Donc voilà, il faut avoir le courage de le faire. Le courage et le temps, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada